le panel de discussion car est-ce qu'il tombe annel car est-ce qu'il tombe bonjour bonjour abdelka d'un dos à tifra la femme bonjour à nouveau alors on parle le port de perles à la hanche sur le comportement des hommes face à cet outil de séduction car est-ce qu'il tombe lorsque vous apercevez une femme avec ses perles pas bien rangées dans quel état d'esprit vous retrouvez bonjour des pelles pas bien rangées c'est-à-dire parfois il arrive que l'on constate qu'il y a de ces femmes là qui sont pas là est-ce que je vais le qualifier de négligentes ou bien qu'ils le font exprès ou on voit que derrière le pantalon il y a quand même quelques chapelets qui sont aperçus mais ça ne le déplaît pas toujours ça dépend de la morphologie de qui porte ses perles ok si c'est assorti et puis c'est beau mais on ne sait pas on ne peut pas cracher là-dessus on regarde et puis on tourne le regard mais est-ce que ça peut vous arriver qu'en voyant des perles vous pouvez avoir une érection non jamais c'est quoi c'est ce qu'ils ont parce que je connais quelqu'un qui qui ne résiste pas à ça ça dépend des fantasmes de quelqu'un et ça pourrait arriver mais moi j'ai peur des perles parce que je ne sais pas toujours pourquoi les perles sont là en fait c'est déjà une mésaventure avec des perles il a fallu que je les casse pour découvrir que c'était des perles portées parce qu'on était adeptes adeptes d'une divinité depuis ce jour-là j'ai mis une croix dessus je ne trouve même plus ça beau parce que je me dis qu'il y a beaucoup de pièges qui sont cachés par ces perles il y a beaucoup de pièges qui sont cachés par ces perles-là alors c'est une question quand même osé, as-tu fait l'enfant vous aimez les perles ? beaucoup beaucoup c'est pas vous en mettez dix non trois 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 ah ça c'est et ça ne gêne pas certains ? qui ? bon certains moi par exemple j'aime pas les perles par exemple ah ça c'est vous c'est qui aime les gens ? il y a des gens peut-être qui préfèrent les chaînettes n'est-ce pas ? ça va créer un rythme il y a différents types il y a comme des des perles des chaînettes non 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 ce sont les perles une chaîne à la ranche c'est autre chose carrément lorsque je m'aborde par exemple des perles traditionnelles sur mon maquinée traditionnelle ça n'a pas la même connotation c'est vrai que ça n'a pas la même connotation mais mais le point commun c'est que c'est un outil de séduction c'est un outil pour communiquer donc pour faire appel à l'homme pardon quel message appelez l'homme ça oui comment montrer à son partenaire qu'on a envie de lui qu'on est sensuel donc vous vous portez des perles lorsque vous avez envie de votre partenaire pas forcément j'ai toujours mis des perles maintenant je change en fonction de ce que j'ai envie de faire vous en avez l'âge matin bien sûr j'en parle donc si vous demandez un aide de vous de vérifier il va pourquoi lui va vérifier bon je vous demande aussi caresse non seul mon petit ami vous aimez que le corps de votre bien-aimé soit harmonisé de belles perles bizarrement ça ne me fait ni chaud ni froid ça ne me dit rien je préfère voir la femme dans son état plus sur le corps voilà que avec des perles je je n'en ai c'est comme les bagues en fait vous vous aimez pas du tout pas là la seule comme d'autres en raffole voilà je n'aime pas cela bon la seule justification que les femmes donnent parfois et cela me convient un peu c'est que parfois ça dessine le fond parce que quand elles ont mais ce n'est pas du fait à la morphologie non c'est parce que d'autres parfois on craint que les pêles tombe non pas forcément le corps pour vous montrer que la partie d'ici ça peut dessiner le corps de la femme elle est deux roues oui c'est juste pour dire quelque sorte quand la femme même quand elle n'a pas de forme et tout qu'elle en met avec le temps ça arrive à dessiner tant soit que tu vois c'est l'appel qui va être c'est pas de la magie mais ce que je dis je pense que les femmes peuvent mieux dit cela on me l'a expliqué en ce sens que lorsque la femme qui n'a aucune forme même qu'elle se met à mettre les perles d'une certaine façon ça arrive à sortir ses cours parce que les perles déposent en quelque sorte un petit est ce que ça c'est pas une impression que les agents en bon je ne saurais je ne suis pas une femme mais personnellement personnellement ça ne me fait rien ça ne m'attire pas ça ne me repousse pas merci bon je n'aime pas maintenant quand elles emportent dans la société il faut quand même faire se souvenir quand même qu'elle est tombé que il y a ces femmes là qui parfois je peux dire qu'elle en a vu j'en dirais que elles ont des chapelets de musulmans à la ranch et il ya des gens qui aiment la bonne ambiance parce qu'il ya beaucoup des perles je suis sûr que à un certain moment ça va faire ça va agrémenter les bonnes choses qui vont se passer on va entendre tiens 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 là ça va pas être forcément pour les plaît c'est toujours agréable à l'oreille pour la femme comme pour l'homme enfin si l'homme aime le bayaou l'homme la femme qui met les pâtes c'est toujours agréable à l'oreille c'est qui vous préoccupe qui crée le rythme donc c'est différent c'est plus facile c'est pas c'est pas évident car les citoyens a tellement fait l'expérience avec les perles il a apprécié pour pouvoir l'expérience je veux pas dire non mais à un moment donné moi vous savez moi je suis une culture où les perles c'est quand même un accessoire de mode chez moi quand on veut en fait on est vraiment en joie mais on met un gros paille on porte les perles au poignet on porte au cou et tout quand on veut danser à badia chez moi c'est indiqué bon et c'est bon mais quand les femmes portent vous savez les femmes sont des secrets les femmes là c'est des agences d'espionnage donc elle porte les perles vous ne savez pas toujours pourquoi les personnes là il ya des perles qui vont faire que vous n'êtes plus jamais parti vous vous coûtez vous restez il ya des perles pour beaucoup de choses donc c'est pour ça que moi j'ai peur et à l'évidence j'ai dit ben quand moi j'ai quand moi je veux aujourd'hui quand moi j'ai toujours à non mais toujours les gens sont servent à d'autres fins moi je demande même aux gens d'enlever les pelles d'abord parce qu'on vous empêche d'aller regarder moi quand je suis là on enlève les pelles après on peut voir ce que ça donne comme effet particulièrement peut-être c'est agréable pour la femme je suis avec une qui en porte mais je vais prendre le c'est vous le son vous avez pour les castailles vous voyez vous avez l'impression que cette femme elle est douce c'est quand même mal que un de nos anciens collaborateurs aux collègues ici à les ailes ne soit pas ici sinon il serait quand même un bon débatteur sur ce plateau parce que j'ai été témoin de plusieurs fois de lui ou lorsqu'ils voient juste même sur la moto déjà le pantalon le pantalon le pantalon se transforme on va quand même suivre les amis internautes sur ce qu'ils pensent sur la thématique du jour peut-être qu'il y en a qui sont encore lui on va suivre ce qu'ils en pensent et on revient pour poursuivre les commentaires moi je suis un homme quand les pelles se trouve à la range d'une femme excusez moi beaucoup un mois ça me cite le plus rapidement que possible et je ne sais pas si je peux commenter ça je sais pas parce que ça me fait moi quand je vois les pelles autour des rangs d'une femme vraiment j'ai pas de mots à dire ça tourne le cerveau des hommes et les hommes cherchent à grimper ce femme mais sans pelle oualala ou l'osso là ce n'est pas bon une femme doit porter du pelle un pas de pelle où il y a des pelles un peu pas trop gros quoi même façon qui attire ton mari vous savez que les femmes sont là aujourd'hui sont en train de faire quelque chose pour que leur mari les aime pourquoi chaque fois ils se démêlent pour se rendre belle toujours auprès des hommes sans ça il n'y a pas le goût si c'est beaucoup c'est très bien même c'est beaucoup c'est très bien mais ceux qui ne répondent même pas là je me demande ceux là ne sont pas des femmes c'est des hommes une femme normalement doit porter des pelles quand je trouve une femme sans pelle pour moi c'est il y a un adage en fond qui dit elle est qu'la tcha c'est le fond qui dit ça alors que les pelles quelque part le fond dit encore dans son adage t'a tena ta crapule donc moi je me dis je suis quelqu'un qui raffole quand je vois une femme peu importe telle qu'elle est si c'est les pelles que je vois autour de ces reins vraiment pour moi c'est une femme ça là quand tu vois les femmes comme ça là on sait déjà que c'est des femmes hors de la société une femme bien structurée là ces pelles doit rester en bas et c'est avec son mari que celle qui va voir cela histoire de pelles histoire de tenue histoire de pelles c'est bon de porter les pelles mais ces choses là sont intimes et doivent rester en privé c'est le garçon c'est qui tu viens toi fille tu viens c'est un garçon qui découvre les pelles que tu as porté lui qui découvre les pelles que tu as porté en tout plateau car est ce qu'il tombe et annel de what if or la fan elle je me penche vers vous dans un premier temps de suivi cet ami interrot là qui pense que une femme doit avoir des pelles à ses ranches pour séduit pour être bref oui il a dit je l'ai suivi mais je trouve également il ya un autre qui dit que ça doit être beaucoup parce que là c'est terrifiant parce que quand vous imaginez un peu la chose quand c'est juste ça votre range là regardez un peu mais si vous devez mettre 20 30 ou qu'est-ce que ça fait la femme la fille ou bien la femme mais c'est aussi aussi au moment où on était encore très jeune encore ce qu'ils appellent les pelles c'est un peu le côté où car est ce qu'on me disait entre temps les femmes portaient des pelles qui avait des buts donnés aujourd'hui ça se porte de façon tout le monde mais entre temps peut-être c'était pour accomplir un truc non mais d'un an c'était mis parce que qu'elle est ce que peut-être se rappelle c'est à cause de la lumière que cela reflète est dans le noir généralement ce on se retrouve dans la mer c'est pas fabriqué et c'est refringent donc ça ça reflète tout ce qu'il ya comme lumière et c'est une perle qui même dans le feu ne consume pas donc c'est une performance spéciale que les gens utilisent à plusieurs fins mais c'est que nous perdons de nos valeurs sinon il ya des messages liés à ça la façon dont les pelles se portent la taille des pelles les couleurs des pelles c'est des messages pour son conjoint est-ce que nos anciens n'avaient pas cette procédé là et ce procédé autant pour moi que le nombre de tours de perles à la ranche sont déterminants si parfois même l'enfant ou non si on est marié ou pas les pelles indiquent d'abord la période par rapport au menstrué de la femme donc compte tenu des pelles qu'elle porte l'homme peut comprendre compte tenu des pelles qu'elle porte ça veut dire qu'aujourd'hui elle est accessible en fait c'est un code c'est un message normalement dans notre culture c'est parce que nous perdons les valeurs sinon c'est codifié et quand on voit on sait déjà quoi quand on peut entendre les cliquetis des pelles parce que c'est pas tous les jours qu'on entendre et qu'on peut l'entendre quand on l'entend ça c'est un message qu'on perçoit qu'on comprend tout de suite mais parce que dans la transmission les choses n'ont pas été bien faites nous avons perdu de ces valeurs et maintenant quand une femme se lève elle a un alors qu'elle n'est pas en concert elle n'est pas en concert mais quand c'est même abusé imaginez que vous vous habillez vous portez aujourd'hui justement les gens utilisent ça de façon anarchique aujourd'hui je sais pas si vous faites le constat que moi sur la toile on le voit je dit que qu'on le voit où les filles mettent les perles à la ranche mais sur le nombril carrément c'est à dire on fait un piercing d'abord au niveau de la taille on met les perles au niveau du nombril au niveau de la taille et que ça ne sort pas ça c'est un autre message mais si elle le met et que ça c'est ça se voit oui on peut s'approvisionner aujourd'hui par exemple j'ai envie de mettre une chenelle à la hanche demain je peux avoir envie de mettre il y a des pêles qui ont un effet contraceptif donc il faut le connaît il faut les savoir nos parents nos grands-parents utiliser les perles quand vous solutionnez des problèmes pour résoudre d'autres il va bien sûr que des hommes emportent parfois les perles aussi c'est utilisé à plusieurs fins comme je l'ai dit tout à l'heure il y a d'autres qui sont confectionnés pour les mauvais oeils d'autres qui servent de protection pour éviter c'est pas peut-être il ya de ces hommes la kit qui approche les femmes avec de mauvaises intentions peut être vous déposez quelque chose ou de mauvaises énergies voilà c'est ce genre de pelle ces gens de pelle arrive quand même à briser c'est c'est peut-être se dit ça fait du déminage c'est ça oui si possible oui mais bien sûr en fait on fait du déminage alors à l'aide où vous est-ce que vous faites comme calais puisque vous n'avez pas les perles est-ce que vous demandez à ces femmes là dans les enlever avant que ça me dérange pas ça me dérange pas mais quand c'est abusé je vais j'aurais la femme qui ça dépasse déjà un ou deux je me pose de la norme c'est 3 la norme en tout cas chez nous les nagos la norme c'est 3 ok pour moi je me dis déjà avec un ou deux ça peut aller bon dieu ça me ça ne me stimule pas c'est autre chose qui me stimule qu'est-ce que vous avez parlé tout à l'heure des fautes poitrine derrière c'est quand je vois ça je suis là ça peut aller aux fondés comme du beurre ça peut me faire de l'effet mais vous n'avez pas les femmes plates non pas du tout vous avez la chair oui la chair c'est clair je ne vais pas casser des os je vais pouvoir je vais vous expliquer pourquoi moi j'ai peur des pelles il m'est arrivé de me retrouver en situation bon il s'est malheureusement fait que les pelles ça en fait le fil qu'il est maintenu ensemble s'est rompu les pelles se sont rependues et puis on me dit ah c'est grave ce qui s'est passé j'ai dit pourquoi on dit il faut faire cérémonie est-ce que les pelles là oui les pelles là c'est grâce à une divinité qu'on a apporté ça ne doit pas se casser vous avez cassé vous allez acheter des colas vous aimez trop des ondes déjà c'est normal que vous allez vous avez fait vous casser les pelles moi je ne sais pas vous avez tiré les pelles moi je n'ai même pas touché mais je ne sais pas les pelles les pelles ont voulu se mêler aux choses qui ne les concernaient pas et voilà ils ont reçu des coups et voilà c'est tout mais vous vous êtes frotté contre les pelles en tout cas moi je ne peux pas décrire ce qui s'est passé avec les pelles les pelles je ne m'intéressais pas aux pelles mais les pelles se sont intéressés à nous et voilà voilà c'est tout ce qui s'est passé donc on ne sait jamais ce qu'il y a derrière et là ça fait peur vous pouvez vous retrouver à sortir peut-être 100 mille francs pour parce que vous avez pris des pelles vous ne savez pas d'où peut-être on ne vous le dit pas mais on va vous soutenir ces sous là mais quand on a l'honneur de vous dire ça fait froid au dos c'est ça le problème en tout cas aimez les pelles parce que c'est très intéressant bon donc je vais les offrir moi même pour être sûr de quelle nature oui pourquoi pas offrez des pelles à vos petites amies en fait quand vous en prenez-t-elle à votre famille quand la femme met cela bon c'est pour la vie mais qu'est-ce que les pelles est-ce que les pelles sont encore beaucoup plus d'actualité parce que hier nos parents ne portaient pas des robes moulantes ne portaient pas un collant pour se pavaner dans la ville et donc quand ils mettaient les pelles ou elles mettaient les pelles c'était pas visible aujourd'hui on voit des femmes se demandent si elles ont une ceinture en dessous de leur jupe ou de parfois c'est pas du tout agréable à la vue vous avez connu il même si on a avant merci à vous pour vos opinions merci à car est-ce qu'il tombe a dit pour la femme merci voilà qui met un thème à free matin ce matin merci pour l'attention chers amis internautes on se retrouve demain mercredi par la grâce et la volonté divine sans oublier celle des hommes également on se retrouve pour un autre numéro d'émission de free matin jusque là belle suite de programmes sur ezae tv merci à vous merci à vous merci à vous